Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Xenob Saga 2. J'ai fait une petite modification sur l'équipe, j'ai pris Cosmos et Jin à la place de Zgekaos. Pourquoi ? Pour changer en fait, il me fallait que je puisse monter leur point de compétence. Surtout Jin, parce qu'il n'a rien du tout là. Cosmos on en avait pas mal. On garde Sean parce qu'elle est très utile là contre les ennemis sensibles à poudre. Et je mets Cosmos avec Jin parce que c'est deux qui envoient en l'air. On ne peut pas les mélanger avec Ziggy et Kaos qui eux n'ont que des attaques au sol. Et du coup, ils ne pourront pas taper les ennemis en l'air. Donc là, on est vraiment dans la dernière partie de Labyrinthos qui est un petit peu longue. Je pense que ça va faire toute la vidéo. C'est trop mal foutu. Les pièges sont après l'ennemi, ça n'a aucun sens. En plus, je me suis fait prendre en sandwich. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ? Alors, fuite. On va pas se chercher. Ça va quand même déclencher le piège parce que j'ai appuyé. Voilà. Et du coup, là, on va commencer par en haut, là, combattre le petit robot. Après, vu que la fuite, c'est très facile de fuir dans le jeu. Un truc qu'on peut faire qui est pas mal, c'est de... C'est de fuir jusqu'à ce que le combat vous satisfait. Parce qu'en fait, quand vous refaites le combat en boucle, c'est pas forcément toujours la même configuration d'ennemis. Bon, là, le but, ça va juste être de boost assez... Ah oui, lui, on la passe, son truc. On va tester. C'est CB. Non, c'était CC, parce que j'aurais commencé. Ça, hein. Ah, CC, pardon. OK. Et dès qu'on a champ A3 boost, on le défonce. Je sais pas si j'aurais assez, là. Pas assez. Pas calmeur, non plus, hein. On a peut-être pas besoin de mettre tout ça. Ah bon, c'est un peu... C'est un peu overkill. Euh... Bon, voilà, les ennemis comme ça, c'est juste... On va faire que booster. Bon, cette attaque, elle est nulle à chier. Top. Ils font vraiment zéro dégâts quand ils font ça. Voilà. Hop, tac. C, B, hop. On va avoir même technique à chaque fois, hein. Je vais quand même lancer la dernière. Pas mort ? Voilà. Ah, cette attaque, elle fait mal, normalement. Il m'a loupé. Euh... Je m'en rappelle plus, le point de compétence, c'est juste après. Ah non ! Putain, j'allais booster. Il m'a boosté. Il m'a contre-boost. Ah, pas à peine, je le tue. Oh, il m'a saoulé. Le boost de compétence, c'est... On va faire ça. On va faire ça. Voilà. On va faire ça, comme ça on va le tuer sur le bonus de points. Voilà, on va faire un carnage, hein. Voilà. Et la bonus de points de compétence. On va faire des dégâts de malade. Ah oui, c'est vrai que ça coupe la chaîne de poudre, parce que l'attaque du milieu, c'est pas de la poudre. Voilà. Plus de points, poids 4. Bon, en fait, le truc chiant avec Chon, c'est que c'est pas très consistant, ces dégâts. En fait, je vous montre. En fait, c'est bizarre, parce que ça, c'est poudre. Mais ça, c'est rayon. Et ça, c'est foudre. En fait, ça, elle a eu foudre, foudre rayon, alors elle a pu prendre un combo de foudre. Mais le truc, c'est qu'il y avait qu'il y a le rayon au milieu des deux foudres. Bah, ça coupe la chaîne. Donc, c'est un peu chiant. En même situation, les ennemis qui sont sensibles à la foudre sont souvent sensibles au rayon, parce que c'est les ennemis mécaniques. Là, on a obtenu le décodeur 5. Je pense vous rappeler, la vidéo précédente, il y avait la porte, l'adresse fragmentaire 5. Bah, du coup, il faut y retourner. Je ne sais pas où vous infligez ça, donc on va couper la vidéo, on se retrouve devant la porte directement. Et voilà. On décode l'adresse fragmentaire 5. Et on obtient, du coup, la clé secrète 20. Et donc, hop, la compétence, du coup. Niveau 3H, hausse compétence 10. Alors, tac, niveau 3H. Compétence Acrudis. Ouais bon, ils n'aiment pas mettre les mêmes noms dans les deux trucs, à part là. C'est une super compétence, ça nous permet d'avoir plus de 10% de points de compétence en permanence. En vrai, si vous mettez ça, bon, il faut payer 3600 et 2400. Une fois que vous l'avez, vos points de compétence vont encore augmenter. Déjà qu'ils augmentent avec... Qu'on s'appelle... L'atelier de plongée qui donne... Qui donne 10% déjà. Donc, ça fait 20% de plus. Les deux combinés. Qui est... Bah, vraiment excellent, quoi. Et ça nous permet d'arrêter les autres plus vite. Donc, ouais. Une technique qui consiste à ne plus rien prendre, juste que vous ayez ça. Mais c'est un peu chiant, parce qu'en plus, on pourra plus avoir points de catégorie après. Parce que je n'ai pas les autres trucs de la catégorie. Donc, c'est un peu chiant. Voilà. Bah, on se retrouve tout de suite là où on était tout à l'heure. Ok. Donc, on se retrouve sur la plateforme circulaire, là. Et cette fois, on va prendre la porte qui se trouve... Ici. Donc, en haut, on a fait là. C'est là où il y avait le robot avec le coffre. On va avoir plein de trucs à péter. Là, on va se défouler. Je crois qu'il y a des ennemis dans certains trucs. Bon, il n'y avait pas d'ennemis. Donc, on va voir. C'est bon ! Ahah ! Esquive ! Ahah ! Et... Je sais plus si il faut aller par là ou pas. Oh, dans le doute on va y aller. Ahah ! Merde, on s'encore fait encercler ! Pouvez-vous nous permettre de tourner ? Eh non, tu m'auras pas. Oh, redescend. C'est bon. Petit coffre. Je crois qu'il n'y a rien. Je ne suis pas sûr. Oui, il n'y a rien là. Il n'y a qu'un ennemi, je me rappelle. Parce que souvent, je fais les... Avant de faire la vidéo, je teste le donjon tout seul. Pour ne pas que je sois perdu en plein milieu, ça serait un peu chiant. Surtout sur les ennemis et tout. Voilà, parfait. En configuration, il y a un peu l'ennemi et en plus on est... On lance ça. On essaie de l'éter sur le bonus. Merde, ça va pas suffire. Ouais. Il faudrait deux barres. Ok, parfait. Là, je vais le tuer sur le point de compétence. Enfin, il ne faut pas qu'elle le tue avant, Cosmos. Ah, c'est bon. Petit overkill. Petit robot tout seul, là. MiYuki's new invention is not bad at all. Point de compétence x2, on a eu. Ça fait que 57, c'est pas ouf. Je vois pas comment d'ailleurs, en faisant x2, on tombe sur 57. Ça fait qu'il n'y a aucun sens. C'est moi qui ai des demi-points de compétence. Je sais pas si ça compte vraiment 3-2. Je vois. Donc là, on est dans une nouvelle salle énigme. En fait, simplement, le concept, c'est que quand on va taper dans les trucs, ça va tourner vers la droite. Et ça va bouger les portes qu'il y a en dessous, quoi. Et en fait, il faut obtenir les deux coffres qui se trouvent là et là. Et ensuite, la sortie qui se trouve en gauche. Bah, du coup, j'ai noté la solution. Comme ça, on va tout faire, on a un coup. Ça, c'est pour le premier cop. Turbo Max. Ça, c'est vraiment cool. Hop, j'ai très utile. Je vais ressortir à chaque fois pour reset le truc. Je parle pas trop, hein, parce que je me concentre. Euh... Ouais, c'est ça. Voilà. Ah, merde. J'ai un voisin qui s'aperçoit. J'espère que ça s'entend pas avec le... Petit trésor de bouillie du micro. Bon, s'il a l'air assez loin, c'est pas le meilleur de chez moi, mais on l'entend bien quand même. Moi, je reset à chaque fois parce que je pouvais pas la solution pour réutiliser directement les trucs après qu'on ait changé. Et du coup... Ensuite, c'est ça. Et voilà. On fait l'air facile comme ça. Quand on connaît pas les solutions, c'est chiant. Bon, on y arrive à tâton, hein. Donc là, on se retrouve au-dessus de la plateforme circulaire. Tout ennemi de merde. Je crois que c'est les groupes d'ennemis où ils sont quatre, là. Ça, c'est super différent, c'est super long. On va quand même le faire, oui. Par contre, je vais enlever elle. Je vais mettre... Qu'elle fait pas trop de dégâts sur eux. Enfin, ça, c'est combat long et chiant. En plus, ouais, ils nous mettent des altars à son déterrain. Ah, ils nous mettent à terre. Ça, c'est super chiant. Ils font super mal, après. Faut pas avoir gaffe à ça. Putain, je connais pas leur zone, en plus. Ah, mais c'est quatre comme ça. Oh là là. Ça, c'est les pires ennemis du donjon, je trouve. Ils peuvent nous tuer très facilement. Faut pas super gaffe. Ves-y, t'as soigné, là. En fait, s'ils nous mettent tous à terre, ils peuvent nous tuer très vite. Cette attaque, ça va, mais l'attaque comme ça, là. Non, alors, celle-là, c'est la même. Mais l'attaque où ils nous mettent à terre, elle est hyper chiant. Je pense que c'est cool que ça mette les types de dégâts. Ah merde, je crois qu'il y avait un double. Bon, bah, il n'y a pas de double. Bon, on va essayer de trouver leur zone. Ok, donc, baisser. Que j'en tente d'en tirer. Allez, je tente. Ah, il a esquivé. C'est horrible. Oh putain, je ne fais pas fure. C'est quoi leur faiblesse ? Hyper chiant. On va changer, on va mettre... On va bien voir la faiblesse, en fait. On va les analyser. Je sens que le combat va être long, ils chantent. Alors... Alors... Aura, feu, tranchant. Ah. Ok. Je peux t'appeler les bons persos, du coup. On va prendre Ziggy et... Quoi qu'elle, elle fait du tranchant, quand même. On va mettre... Ouais. Ziggy, en psy, j'ai bien distant. On va mettre... On va mettre... Aura, il crée, quoi. Tranchant fou d'enveuglement, quoi. Ah, mais c'est pour ça qu'il l'a loupé. Parce qu'il m'a aveuglé. On va faire le tranchant. On va faire comme ça, en fait. Ah, je me fais la miner, là. C'est très chiant. En même temps qu'il m'aveugle pas. Ok, ça va. Ah, du coup, c'était BC. CC. BC. BC, ouais. Je vous l'ai dit, ça allait être très long. Je pense que je peux comboter, en fait, assez facilement. Ah là, la clé, enfin. On va y arriver. Donc là, quand il y aura moins, ça sera plus simple. Ok. Euh, ouais, mais je pourrais pas faire double combo. Je suis quand même en tuer, hein, je pense, là. Pas l'envoyer en l'air, parce qu'après, l'autre pourra pas le toucher. C'est en fin de moi. Ok. On va pouvoir faire ça... Un paquet de poids, en plus. Dans les lignes, je pense, il peut les tuer assez facilement. Il est pas... Putain, il est pas mal. Ok. On va faire... Mais non, mais c'est... Putain, saloper. Chaque fois que je vais me mettre sur le boy spot de compétence, ils se boostent. En fait, ils sont tellement rapides que... Putain. Qu'ils prennent trop vite du boost. Je perds trop de vie, en plus, là. Je suis désolé, tout le monde. Pas grave. Euh... Quoi-est-ce qu'on lui met... Je vais faire de bandage. Je suis désolé, j'ai pas rien. J'ai pas vu. Je me suis désolé. Je suis désolé. J'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est pas vu. J'ai pas vu. mais vivant mais c'est quoi ces ventes je crève là non plus faut pas déconner oh ah ouais ça va se le faire tout seul ok il a ça lui ok mais attendait pas il se donne pas beaucoup il faut faire gaffe il paie one shot non je prends des risques je me soigne pas ah non non je peux la suer ok bon ridicule j'ai plus galéré contre ça que contre un boss on peut soigner le chaos c'est tout mais on va pas la reprendre tout ça au moins on saura quel perso faut prendre contre eux c'est vrai que j'étais pas trop équipé pour voilà et là vous voyez ça va enlever en fait une partie de la barrière là il y a deux parties de la barrière à enlever et après on pourra aller au milieu pour la fin du don on a fait la moitié pas la moitié du don on a fait la moitié de cette salle quoi donc le bouton là il sert juste à faire descendre l'ascenseur mais il faut qu'on le prend pas besoin ce soir à l'appeler en fait si on l'a pas ok bon c'est parti en fait je vais quand même sauvegarder au cas où il y a un problème genre coupure de courant incendie météorite du coup je vais aller à gauche cette fois alors je crois que c'est moins long ici ouais c'est assez rapide normalement ah ça c'est assez simple euh euh bon on l'achève hein c'est pas grave je préfère du temps pour le bonus de points mais bon il m'a cher quand même hein il est clair je l'inde mais je préférais le costume euh voilà il est en costume traditionnel j'avais bien son costume euh qu'il avait quand il était au tout début du jeu je sais plus si je crois qu'on peut pas aller par là pour l'instant là en gros c'est un système de ou plateforme à lever ou à descendre vous allez voir c'est un peu galère d'appuyer sur les boutons des fois il faut juste atteindre la sortie simplement en levant ou en descendant les trucs et on va pas piller tout de suite parce qu'après ça va faire descendre le truc donc faut d'abord aller chercher le cople euh 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 je déteste l'ennemi là il est horrible l'ennemi du milieu je sais pas si on rappelle lui au bout d'un moment si on le tape trop il putain on peut pas fuir on tape trop il nous fait une énorme attaque qui one shot c'est super chiant en plus j'ai pas sa zone ah il nous met pas l'intérêt à son détail il fait des sorts c'est chiant en fait lui faut le tuer avec de la malu normalement pour pas stocker justement oh non mais c'est Stan Midner oh mon dieu ah il est ignoble lui euh je pense qu'on peut faire on va commencer par Metzegui il est plus résistant peut-être ses animations sont très lentes euh ouais il faut que les petits d'abord ils sont trop dans le jeu ça cette attaque là c'est horrible quand ils fonçaient en combo c'est vrai que Cosmo c'est Zegui c'est le perso le plus résistant en fait il faut qu'il tienne le coup mais ah vu que c'était quoi bc ah je vais mettre jinn j'ai pas l'occasion mon pox dieu 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 ah ça le suffit pas ça va pas suffire j'ai envie qu'il m'achève donc on va le on va l'achever nous charge charge ah il a 5000 périneau en plus quelle enfoie euuuuuh on est arrivé on est arrivé on va pas se soigner tout de suite je pense que je peux le tuer je pense que je peux le tuer oh x10 bon là on va se retrouver contre cet ennemi de mort là il est hyper chiant je sais pas comment le tuer sans ça pose de problème qu'est-ce qu'il craint déjà euuuuuh on va mettre je pense qu'elle fait des bons méga sur lui on va regarder sa zone ccb non non ça va lui faire un tout il fallait pas prendre Momo j'aurais du faire analyse de faire n'importe quoi je pense qu'il craint l'aura je pense qu'il craint l'aura aura foudre c'est qui qui avait des trucs euh ah oui d'accord let me handle this mystic powers grant me a miracle c'est limite un mini boss cet ennemi je sais qu'il veut moins une chouette là il fait pas grand chose mais dès qu'il va atteindre son truc là il veut moins une chouette je pense qu'il y a une astuce contre ces ennemis là je les connais pas j'ai dit quoi au revoir la poudre bah elle est à la limite craint de la poudre elle a pas des trucs non je peux pas rechanger ok bizarre euh c'est qui qui avait le truc c'est pas lui je sais qu'un des persos avec qui j'avais mis les attaques de foot c'était peut-être c'est peut-être euh comment il s'appelle euh junior j'pense junior j'pense c'est pas un gros combo un qu'elle est super à pichon la détour super souvent ça je peux pas Ah merde Stéphane Euh ouais les alterations On peut dire des types Il y a L, il y a E je crois Ou D, enfin je me rappelle plus mais en gros Après il y a des torts pour les guérir Selon ce que c'est Euh lui ok Alors est-ce que je tente le combo ? Parce que je sais qu'il y a au bout d'un moment Si on ne peut rien Si on ne peut rien Le mon shot c'est pas grave Euh inversion Mystique powers, donne-moi un miracle Je te bute vers ça pour le tuer Mystique powers, donne-moi un miracle Je vous jure c'est vraiment un mini-boss le truc Bon après en soit là je peux lâcher Faut pas tenter le diable Mystique powers, donne-moi un miracle Ok Euh Est-ce que si je fais ça ça suffit Ok Euh Est-ce que si je fais ça ça suffit Ah merde Est-ce que si je fais ça ça suffit J'espère qu'il y aura un fin Pour la lutte Horrible 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 Vraiment un des pires combats Ah je suis con j'aurais Ah oui j'aurais dû fuir pour un Je pense pas grave Bon la bonne nouvelle est-ce qu'il n'y a plus d'ennemis dans l'étage là Donc on va pouvoir faire tranquillement les enigmes Ah s'il y en a un là Il y en a plutôt quoi Voilà Euh ouais Ça normalement c'est assez simple hein On va en faire hop Je suis pas arrivé J'ai tout soigné aussi j'ai oublié J'ai tout soigné aussi j'ai oublié J'ai pas un médic tout ça Par quoi à chaque fois je fais retour-retour pour quitter le menu Aura que s'il fait d'appuyer sur le bouton de menu pour quitter le direct Oh c'est pas grave C'est pas grave Alors attendez c'est par où qu'il faut sortir Parce que voilà Ça va prêter Encore une psaloperie d'ennemis là Par contre s'il y a l'autre je reset Oh putain pire groupe Pire groupe d'ennemis Putain Faut pas qu'il fasse un truc de merde là Faut pas qu'il fasse un truc de merde là C'est bon Parfait Faut pas qu'il fasse un truc de merde qui est assez C'est bon Chut pas qu'il fasse un truc de merde qui a l'air C'est ça Encore une petite console Ne mutedes pas Horrible l'ennemi ok on y arrive donc là il y a la porte ça c'est fini là ne vous inquiétez pas mais vivement que zen saga 3 quand même il y a trop de défauts dans le 2 c'est pas un mauvais jeu mais il y a vraiment trop de défauts vous allez voir le 3 c'est vraiment tout est parfait c'est un peu court enfin pas court mais ça va vite les musiques sont un milliard de fois mieux que celle du 2 les combats sont rapides l'histoire est mille fois mieux que les deux autres jeux voilà et on peut sortir et puis d'ennemis là voilà donc là vous allez voir en gros je vais vous expliquer le truc on voit pas les explications en gros quand on tape dans un cube là ça fait tomber tous les autres cubes de l'autre côté en gros ils vont pas ils vont tomber en avant là si je tape et si je mets derrière ils vont tomber en arrière et en fait du coup pour réussir à atteindre le coffre en à gauche et la sorcière et la sorcière donc comme ça on voit ça c'est sympa merde je dis ça et je me trompe faut aller faire l'autre d'abord je suis bloqué putain j'en ai marre putain allez est-ce qu'on peut reset avec un bouton ah ouais il y a un ordre sinon on se retrouve bloqué comme un coup oh non je suis plus j'en ai w eh ? Voilà, parfait. Bon, ça, c'est pas une aiming, mais trop longue, heureusement. Voilà, et en faisant ça, vous retombez sur le coffre plus la sortie. Ah, ça, c'est cool. Très cool, même. On va devoir l'utiliser bientôt. D'ailleurs, ce qu'on va peut-être tout de suite, c'est que c'est le jean, surtout, quand on a besoin. Ouais, il a vraiment zéro point de compétence, le pauvre. On va lui mettre des... Ah, mais j'ai tout ça ! C'est une blague ou quoi ? Allez. On va lui mettre des points de catégorie aussi. On va lui reprendre. Là, il y a deux trucs qui vont être utiles. C'est tout ces revêtements, là, c'est trop bien, ça. Parce que dès qu'il y a un boss qui fait un type de dégâts élémentaires, on va vous prendre ça. On peut anti-feu. Et pour... Ouais, pour quand il me faut que je complète les catégories, c'est chiant. On va prendre ça, comme ça, en dracé. Hop. D'ailleurs, on va garder avec les mains sur la B.I. T'es cool, là, avant. Ah oui, il faut que je complète une catégorie de type... Bon, on va prendre tous les trucs, là, du coup. Comme ça, il a le niveau 3. Et là, au niveau 3, en fait, ce qu'il faut, c'est ça. Voilà. Et là, on peut prendre anti-lame, anti-performe, etc. Et en fait, quand vous avez ces trucs-là, après, vous les équipez sur vos persos. On va y arriver. On va lui mettre anti-feu et anti-lame. Voilà. Et là, il se prend quand même 25% de dégâts en moins des lames et 25% des dégâts en moins de feu. Donc, si on a un boss qui fait, par exemple, une attaque qui fait type tranchant et feu, eh bien, on va se prendre... Je suis juste 25% de moins, je pense. Je pense pas que ça combine. Mais bon, c'est 25% de moins, c'est quand même gigantesque. Voilà. Et on a réussi à finir cette saloperie. Voilà. Et on a enfin l'ascenseur central. Et on va s'arrêter là, je pense. Ça commence à faire plus d'une heure, là. Quoique, allez, on descend. Comme vous avez une petite scène avant de partir. Comment prolonger la durée de vie du jeu. On est dans des ascenseurs qui mettent 4 heures. Et on a atteint la fin du donjon. Enfin, presque. Voilà, parce qu'on a quand même le petit dialogue. Alors, Kanahan. Je dois être le terminal principal de l'Ambyrantos. On dirait bien, Kan, la puissante protection des données qui se trouve en toi, utilise la fréquence émise par le Zoar. Nous devrions pouvoir la neutraliser avec ce terminal. Parce que je suis pas sûr rappelé, il avait mis les données importantes qu'il avait volées au tout début du jeu, là. Quand on est dans le passé. Jin, il met les données dans Kanahan. Inutile d'entrer dans les détails. Il faut juste faire vite et sortir d'ici. Allons-y, entre. Et là, je vous le dis, la prochaine vidéo sera incroyable. C'est vrai que celle-là, elle était un peu longue. C'était des donjons et tout. Mais la prochaine vidéo, promis, elle va être trop bien. Parce qu'en fait, on va avoir de la cinématique. Un boss trop bien. Enfin, que des trucs cools, quoi. De l'histoire, des cinématiques. Et des combats de boss incroyables. Il n'y avait pas un point de sauvegarde, là ? Non, t'es le mal, il n'y a pas un point de sauvegarde. Il n'y a pas un point de sauvegarde, normalement. T'es sûr ? Ah, il apparaît après. Putain. Bon, bah... Décale le point de sauvegarde, sauvegarde, déjà. Bon, alors, c'est peut-être qu'on en bouffe ça qu'elle pense au garde. On descend. Bon, pour contre, la musique, elle est chiant, ça. Bon, alors, en fait, il y a deux verrous, là. Verrou A, verrou B. On dévouille le verrou A. Ce bouton, on ne peut pas le prendre. Mais j'étais sûr qu'il y avait un point de sauvegarde, ici. Je deviens fou, ou... Ou il apparaît après. Sûrement qu'il doit après être après. Ouais, je pense qu'il y a une climatique, et après, il y a le point de sauvegarde. Bon, la vidéo, c'était un peu longue, désolé. Je pense que je vais peut-être couper des combats, que vous ne verrez pas, parce que c'est trop long. Euh, non, c'est pas grave. C'est par là, en fait. Non, mais non, il faut activer ça. Je suis bourré, ou... Ça, c'était bien comme ça. Bon, ben, il y a un truc en haut, ou alors. Ah, on va aller par là. Ah, mais il faut descendre le truc. Oh là là. C'est ça de ne pas être dormi, hein. Je vais arriver, promis. C'est bientôt là, quoi. Je pense que je vais couper le combat de l'enfer, là, parce que... Bon, si je dis ça, maintenant, c'est que... Ouais, c'est déjà fait. Je pense que ça a augmenté la vidéo beaucoup trop, quoi. En général, ce que j'essaie de faire, c'est que quand il y a un combat qu'on a déjà vu, enfin, des ennemis avec la même configuration, et tout, je coupe. Ça sert à rien de le voir de faux. Ça sert à rien de l'enferme. Je ne veux vraiment pas quelque chose comme ça dans ma tête plus que je ne veux pas. Hé, juste qu'est-ce que c'est le data de Canaan, en même temps ? Put simplement, c'est-à-dire que c'est le identité de l'esprit derrière le conflit de Milchon. Hold on un second. L'esprit derrière le conflit était... Hmm. Le madman, Joachim Mizrahi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a pensé. Mais, juste parce que la plupart des gens pensent quelque chose, ne signifie que c'est vrai. Wait, ce que tu veux dire ? C'est-à-dire que tu sais. C'est-à-dire que tu sais. Bien. C'est l'organisation d'Organisation par Yohakim Mizrahi pour étudier les Zohars. Nous avons passé la mort grâce à eux. Alors, qu'est-ce que l'Utik ? L'Utik était en fait partie de la Fédération. Prof. Mizrahi avait apparemment utilisé les données qu'il a obtenir des Zohars pour convertir l'Utik à une organisation militaire. Mais il n'a jamais dit le gouvernement de la Fédération. Il n'a jamais dit qu'il s'est passé dans le noir. Mais il y a quelque chose d'autre qui est strange. Il prend une énorme quantité d'argent pour financer la recherche et l'économie. Mais il n'y a pas d'évidence que la Fédération n'a jamais donné ce genre de soutien. Donc quelqu'un d'aider les financée par les scènes ? C'est vrai. 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 certainement là. C'est vrai. Et... Et... Puis, il a entré ses secrets à toi, lesquels qu'il pouvait le plus confierre. Ah, papa ? Je le savais ! Je suis tellement... Je suis tellement heureuse ! Espérons un second, alors si nous débroulons le Zohar à l'immigrant, ils vont... Oui. Ils vont probablement répéter la tragédie de 14 ans à l'heure. S'il vous plaît, continuez sans moi. Je vais envoyer cette information à la représentative Helmer. Kanan, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Entendu. Mais en gros, le plus important, c'est qu'ils découvrent que Utik, dont Misraït est à la tête, est en fait financée par une organisation qui s'appelle IAMS. Et que le président de IAMS, qui s'appelle Heinlein, fait partie de la flotte des immigrants. Et donc de Hormuz aussi. Parce que je vous rappelle, le patriarche, Sergius, je ne sais plus combien, on voit là qu'il ressemble à un pape. C'est le chef d'Hormuz, qui représente la flotte des immigrants. Mais il y a d'autres gens en dessous, dont IAMS, dont Heinlein, pardon, qui gère la société IAMS. Et donc, c'est eux qui financent tout ça. Et les données, du coup, étaient... Ah mais oui, c'est là qu'elle prend de sauvegarde. C'est pour ça que je le cherche, c'est parti. Et en fait, le réveil doudou, l'apparition des Gnovis, l'expérience avec les URTV, la guerre pour le Zoar et tout, ça en fait, ça se passe tout en même temps il y a 14 ans, dans le conflit de Milsia. On en sera beaucoup plus dans le 3, où on voit carrément tout le... tout le conflit en temps réel. Et voilà, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, c'est la flotte des immigrants Hormuz qui dirigeait tout ça. et que Misrahi, il a juste fait en sorte d'isoler Milsia en la mettant dans l'abîme pour pas que... qu'on puisse atteindre le Zoar, en fait. Et puis voilà, quoi. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est pas... Enfin, il y avait eu beaucoup d'infos, mais... je pense que c'est à peu près clair. Et puis, bah sinon, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501